Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une vidéo, j'espère pouvoir faire une seule vidéo et pas deux car je vais utiliser les soins et me coiffer avec les produits de la gamme Carilis. Alors la gamme Carilis, c'est une gamme qui est faite au Canada, donc j'ai reçu les échantillons maintenant il y a un moment, il y a déjà eu deux revues je crois qui ont été faites de Juju of Goldshire et de Dulce Mara, donc j'ai reçu plusieurs échantillons comme vous pouvez le voir, des produits Carilis, j'avais déjà eu une première fois des échantillons, genre quatre échantillons, mais comme j'ai une grosse touffe, quatre n'étaient pas suffisants, donc on m'en a envoyé plusieurs. Il y a d'autres produits de Carilis que je ne vais pas pouvoir utiliser, qui sont tout simplement les deux échantillons du sérum croissance, parce que je pense sincèrement que c'est un produit plutôt qui marche sur le long terme, qui marche ou qui ne marche pas sur le long terme, donc je ne pourrais pas vous prouver que mes cheveux ont poussé de manière extraordinaire en quelques semaines, je pense que quand on fait ce genre de traitement, c'est sur le mois, les mois plutôt, qu'on peut voir l'évolution de la pousse ou pas, et pour terminer, j'ai déjà utilisé ce produit là, que j'ai posté sur un réseau social, c'est du beurre de carité, ça fait très longtemps que je n'utilise plus le beurre de carité, j'ai remplacé le beurre de carité par le beurre de mangue, pour mes problèmes de fouche, et ça marche plutôt bien, mais comme je vais être honnête et non biasée, je vais utiliser la pommade capillaire, mais par contre il n'y a pas de living, donc le living, il n'y en a pas, donc je vais utiliser ce living là, ok, c'est de l'eau concrètement, c'est de l'eau, mais pour le moment ça marche très bien dans ma routine, donc pour pallier la crème, parce que je suis adepte à la lock method, ou LCO method, pour pallier, de passer du mouillé au gras, je vais utiliser ça, bref, donc je vais commencer à laver ma tête, ok, concrètement, donc je vais utiliser le shampoing, et puis vous connaissez la suite, je vais shampoiner, faire l'après-shampoing, et je vous montrerai l'état de mes cheveux à la suite du soin, voilà. Alors, je ne vous dis pas, mes cheveux étaient secs, après le shampoing, même pendant le shampoing, mes cheveux sont devenus secs, donc je suis en train d'utiliser leur revitalisant, leur conditionneur, c'est crémeux, entueux et crémeux, donc voilà, pour le moment, dès que j'applique l'après-shampoing, mes cheveux vont un petit peu mieux, par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure, ils étaient vraiment secs, alors le shampoing, je ne l'aime pas du tout, déjà, pour un passant, je ne l'aime pas du tout, donc j'en ai utilisé des shampoings contenant des sulfates, mais alors celui-ci, non, je ne suis absolument pas fan du tout, et je ne le recommande absolument pas du tout, et merci Vivi, car tu m'as donné la quantité suffisante pour ma touffe. Moi qui voulais faire un giveaway, c'est un peu mort, il reste du shampoing, mais j'utiliserai le shampoing pour faire autre chose avec, et pas pour mes cheveux, donc, bon, comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont déjà absorbé tout l'après-shampoing, donc ce qui est bien avec cet après-shampoing, c'est que j'arrive à démêler ma tête en quatre sections, d'habitude, je sépare toujours mes sections en deux pour qu'elles soient plus faciles pour moi de démêler et avoir moins de cases, et là, plus ou moins, j'arrive à démêler avec des grosses sections, donc le pouvoir démêler de l'après-shampoing est bon, mais comme mes cheveux, comme vous pouvez le voir, super poreux, on ne voit plus du tout l'après-shampoing, mes cheveux ont absorbé tout, 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 tout le produit, donc il faut que je rince à la fin du soin avec du cidre, du vinaigre de cidre. Sous-titrage ST' 501 Donc, je vous laisse mes impressions, ok, ce n'est pas une revue, c'est juste mes impressions, le shampoing, je ne l'ai pas aimé, il a décapé mes cheveux, il les a desséchés, je n'ai même pas eu le temps de terminer la dernière partie, que mes cheveux étaient déjà secs, sur les autres parties qu'on reçue le shampoing, mes cheveux étaient décapés, donc ensuite, j'ai utilisé l'après-shampoing qui a revitalisé mes cheveux, mais je me demande si c'est à cause de la porosité, ou est-ce que c'est parce que mes cheveux étaient secs après le shampoing que mes cheveux ont absorbé tout l'après-shampoing, je me le demande, voilà, mes cheveux ont vraiment absorbé l'après-shampoing d'une vitesse assez frappante, donc j'ai hésité à soit le garder, ou soit le rincer, mais j'ai voulu jouer le jeu, ok, juste, donc j'ai fait comme cela a été indiqué sur le packaging, donc j'ai rassé mes cheveux, pas abondamment de manière à garder un peu de l'après-shampoing sur mes cheveux, donc l'après-shampoing a vite été absorbé par mes cheveux, mais on va savoir pourquoi, a permis à mes cheveux d'être démêlés bien sans beaucoup de casse, donc c'est un très bon démêlant pour la quantité que j'ai eue, franchement, pour les 4 sections, j'en mettais 2, j'avais utilisé 2 échantillons pour chaque section, donc ça s'est très bien passé, pas beaucoup de casse, je crois que je l'ai montré la quantité de cheveux que j'ai perdu en démêlant, et sans bon, toute la gamme sans bon, ok, ça sent une odeur de vanille, le parfum est tranquille, et pour terminer, j'ai utilisé la pommade pour sceller mon hydratation, ce qui manque à la gamme, c'est un living, donc j'ai improvisé mon propre living, pour pouvoir hydrater mes cheveux après le shampoing, et par contre, je n'utiliserai pas les sérums de croissance, parce que je n'ai pas de problème de chute, je n'ai pas de problème d'alopécie, je vais le refiler à une copine, qui aura plus besoin du sérum de croissance que moi, donc mes cheveux sont doux, ok, j'ai juste utilisé de l'huile pour donner un peu de brillance, mais je n'ai rien rajouté d'autre sur mes cheveux depuis la séquence précédente à maintenant, j'ai juste coiffé vite fait parce que je dois sortir, et que je suis en retard comme d'habitude, donc voilà, rien d'extraordinaire, ok, une simple coiffure, la gamme, mes impressions, je vous ai donné le shampoing non, l'après-shampoing non, le masque que je n'ai pas reçu, on verra, et le sérum, je n'en ai pas besoin, la pommade, je n'utiliserai pas parce que je n'utilise plus du beurre de karité, je n'utilise plus du beurre de mangue, donc la pommade, non, je ne la réutiliserai pas, donc voilà mes impressions et mon test de la gamme Karylis, donc voilà, mes petits mots, je vous souhaite une très très bonne journée, et j'espère à bientôt, bye bye!